donc voici la version du du bg 5000 de chez daïwa voilà mouliné consacré à la pêche lourde très très lourde d'ailleurs voilà bon c'est un mouliné un peu lourd il fait 640 grammes voilà avec un frein de 10 kg qui est vraiment assez raisonnable pour un mouliné nous avons 350 m en 40 centièmes pour les pêches très très lourdes en récupération c'est 1,20 m voilà il est doté de 6 plus un roulement ce qui est très très bon qu'au mouliné le ratio c'est 5,7-1 donc c'est quand même qui est pas mal nous voilà c'est un excellent mouliné on le trouve magnifique c'est par rapport aux anciennes versions ils ont vraiment vraiment changé le style il est vraiment magnifique nous voilà donc on va regarder un peu plus au niveau technique au niveau de l'axe la grosseur de l'axe surtout ce qui est le plus important dans le mouliné je pense que la tête je pense qu'il a tête assez gros voilà on s'en retrouve de suite après bon comme on peut voir le magnifique axe il est très 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 costaud là il ya du il ya du lourd très très lourd voilà la bobine très très bien finie aussi ça part en biseau c'est du magnifique enfin c'est la version 5000 donc il ya beaucoup d'autres versions elle 2005 3500 4000 7000 6 que je crois que ça reste qu'à 8000 voilà donc nous recevoir la version 3500 pour faire la différence par rapport au poids voilà moi je trouve que c'est un mouliné qui est très très magnifique franchement bon c'est sûr c'est pas fait pour les pêches light sur le bassin de l'arc à son surtout dédié sur les pêches lourdes sur l'aquitaine voilà sur l'océan la canot au carcan tout ça voilà et je pense que pour l'arrêt le congre même le maigre à la reculer le bar éventuellement l'hiver ça devrait donner de bons résultats soit qu'une fois lancé il suffit de poser la canne donc le point du mouliné c'est secondaire je pense enfin moi c'est mon point de vue personnel voilà ça n'a rien à voir avec les shimano xsd là ça c'est clair qu'ils sont beaucoup plus light voilà mais là c'est moi je pense que c'est un très très bon produit donc on le testera en surcasting prochainement enfin petit test là à la reprise en 2020 puis on vous tiendra au courant de tout ça éventuellement avec la version inférieure là le 3500 on va voir ce que ça donne et puis on vous dira tout ça parce que là au niveau de la récupération voilà là il y a une belle récupération de 1m20 ça devrait être sympa ça devrait être très 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 sympa déjà je pense que les daïwa ils ont la même capacité de récupération voilà de toute façon on vous tiendra au courant voilà voilà allez bonne continuation et on se retrouve très très bientôt pour notre vidéo de de tête sur les moulinets et n'oubliez pas de de partager la vidéo allez à très bientôt les amis bye bye à